Zahira a 17 ans et vit en Belgique. Elle prépare son bac, sort avec ses amis, c'est une lycéenne comme beaucoup d'autres. Seulement voilà, Zahira est d'origine pakistanaise. Un jour, ses parents lui font une étrange proposition. Tu devrais sur Internet. Un fiancé qu'elle va découvrir sur Skype, avant un mariage au Pakistan. Quoi ne te plaît pas ? C'est chaud, franchement. C'est un peu Freddy Mercury pakistanaire. C'est un peu qui ne me plaît pas. Entre sa famille qu'elle aime et son désir d'émancipation, Zahira se retrouve face à un intolérable dilemme. Je ne peux pas se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Je pense que Zahira est à la fois un symbole et une héroïne moderne. C'est une vraie héroïne de 2017. C'est la antigone d'aujourd'hui. C'est celle qui a dit non. Et je pense que sa destinée méritait d'être racontée. L'histoire de Zahira ressemble à celle de Sadia. La jeune belge d'origine pakistanaise dont le mariage forcé se terminera de façon tragique. Dans cette association, on lutte depuis des années contre ce type d'union qui concerne plus de 700 millions de femmes dans le monde, dont un certain nombre en Europe. Pendant les vacances scolaires, les filles sont ramenées dans leur famille et sont mariées de force dans ces pays-là. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué parce qu'après, souvent, elles ne peuvent pas revenir en France, elles ne peuvent pas revenir en Europe. Elles sont bloquées, elles n'ont plus souvent leur passeport. Et c'est pour ça aussi que c'est très difficile de quantifier le phénomène. Là, mon père, il ne rentre plus au Pakistan. Comment ça ? S'il a promis sa fille et qu'il n'est pas capable de la marier, il est rejeté par toute la communauté. Moi, en tant que comédienne à ce moment-là, mais aussi en tant que Zahira, j'ai aimé chaque personne de cette famille. Réellement, j'ai aimé les parents, j'ai aimé le frère, j'ai aimé les sœurs. Et ça rend la tâche encore plus difficile, mais encore plus intéressante. La jeune comédienne s'est parfaitement glissée dans son personnage. Zahira, héroïne d'aujourd'hui, dont l'histoire prouve que l'émancipation des femmes reste un parcours du combattant.